... Écoutez, nous avons été visités au nom du CCDH, à Mrabet, dans un pavillon de l'hôpital à Vicenne. Avec, on était, je ne me rappelle pas, il y avait, il y avait, avec nous, il y avait donc ici l'actuel conseiller de sa majesté. Alors, voilà. Donc, je vous disais, j'allais lui rendre visite, il nous a reçus avec beaucoup de comptoirs, et chaleureusement, il y avait, il y avait, je pense, monsieur Bodarka, je pense. Je ne me rappelle plus très bien de la délégation, je vous avoue. Écoutez, je vous assure qu'on a passé un moment à rigoler, à le résonner, à le résonner. Et il n'a jamais été, à aucun moment, à aucun moment désagréable ou incorrect à notre égard. Mais je vous disais, au contraire, il était très chaleureux, ce qui est très surprenant. Parce qu'il était très chaleureux, on essayait de le résonner pour qu'il n'arrête pas de la fin. Mais à aucun moment, il y avait une agressivité, une incorrection dans le langage. Ou une quelconque violence à notre égard. Je me suis dit que si vraiment, le livre est aussi, dans ce qu'il raconte, est aussi imprécis que cette anecdote que je viens de vous raconter, je ne sais pas quel crédit faut-il accorder à ce livre. Il y a tout ce qu'il peut raconter. Parce que quand il raconte une chose que moi j'ai vécue, et qui n'a jamais existé, je ne sais pas qui est mon père à ce moment-là et qui raconte n'importe quoi. Du coup, je vous dis chaleureux, on s'est assis avec lui, il était très drôle, et on a essayé de le résonner, on lui a dit d'arrêter sa grecque de la fin, que les choses vont pouvoir s'enlever. Et lui, il est vraiment, il connaissait pas. Il n'y avait rien de dramatique, c'était pas. Voilà.